La première grosse condamnation qu'il a, c'est en 2008 pour des faits de vol, alors qu'il avait un cas judiciaire assez peu fourni, on le condamne à 18 mois de prison. Sans mesures particulières d'accompagnement, sans mesures d'aménagement. La peine n'est absolument pas aménagée, on lui donne de but en blanc 18 mois de prison ferme. Et après s'en suivront une série de condamnations pour des faits qui se déroulent tous plus ou moins entre 2005 et 2007. Des faits de vol, de braquage. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous parler de Coran, de religion, qui va intégrer dans son vocabulaire des propos religieux. Pas du tout. C'est quelqu'un qui est très... Monsieur Nemouche, en tout cas le souvenir que j'en ai, c'est un jeune homme qui est dans la société et qui voulait y rester. J'ai le sentiment d'un énorme gâchis. J'ai le sentiment qu'on a raté quelque chose. Que la société à qui on avait confié Monsieur Nemouche, puisque c'est les services de l'enfance qui avait en charge Monsieur Nemouche, il était suivi par un juge des enfants, il y avait des éducateurs qui étaient à ses côtés. Mais c'est le sentiment d'un énorme gâchis. On n'a pas su faire d'un jeune homme intelligent, vif d'esprit et qui voulait s'en sortir, un citoyen français lambda qui s'en sort finalement.